Et bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de DidiFrogi. DidiFrogi ce jour c'est pour traiter des 5 erreurs commises régulièrement par les Didi débutants et d'ailleurs aussi par quelques Didi aguerris. Et oui, personne n'est parfait. A tout de suite. Bien, donc bonjour à toutes et rebonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de DidiFrogi. On est reparti donc pour vous parler des 5 erreurs fatales à ne pas faire lorsqu'on mixe en soirée. On va commencer tout d'abord par s'intéresser à ce qui se passe ici. C'est nos potentiomètres avec nos aigus, nos médiums et nos graves. Et l'une des premières erreurs qu'on constate régulièrement, c'est d'avoir les deux potentiomètres ici, voie gauche, voie droite, en même temps sur les basses de manière synchronisée. Et là, ça va poser un énorme problème. C'est que vous allez en fait avoir un cumul de basses qui va être beaucoup trop fort. Je vous explique pourquoi tout de suite. Allons-y. On va lire un titre. Alors on va avancer un petit peu histoire d'aller chercher un petit peu les basses. Voilà, donc là, on a les basses. Très bien. Mais le problème, c'est que si ici, je prends les mêmes titres, on va les chercher aussi un petit peu ici, et qu'on met les basses aussi. Alors au-delà du fait que c'est totalement inaudible, le gros problème, c'est que vous allez cumuler en fait vos crêtes et ça ne va pas être bon du tout. Donc idéalement, il faut toujours avoir une voix avec une basse active. Et lorsque vous allez mixer de l'autre côté, vous repassez sur une basse active et vous allez baisser les basses précédentes. Ça, ça va être très très important en termes de mix. Parce que ça paraît bête, mais c'est souvent une erreur assez commune qu'on retrouve sur beaucoup de soirées. Et bien évidemment, dans ces cas-là, c'est totalement inaudible, puisque les deux titres vont écréter de toute façon de manière assez importante. Alors justement, le deuxième point, ça va être l'écrétage. Sur les tables de mixage, vous avez ici des réglages de trim, ou à gauche ou à droite. Et il faut normalement, à tout prix, donc là, je suis au micro, donc on voit que les crêtes, elles montent. Il faut à tout prix respecter les crêtes à 0 dB, voire 1 dB. Mais il ne faut pas être dans le rouge. Je vous explique pourquoi. On va vite faire le test. Voilà, donc là, on est dans le rouge. Donc en fait, l'écrétage est beaucoup trop haut. Donc avec le trim, vous le réglez. Idéalement, vous allez à la première crête orange maximum. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, vous allez saturer votre son. C'est-à-dire qu'en fait, en diffusion derrière, votre son, il va être complètement inaudible. Ça va être complètement saturé. L'éclage de trim, on peut bien sûr le faire à la pré-écoute. C'est d'ailleurs ce que je viens de faire ici. C'est-à-dire que là, vous voyez, si je remonte le trim, même sans vous passer le son, je peux le monter dans le rouge. Clac ! Là, il est dans le rouge. Donc ce n'est pas bon du tout. Donc ça, c'est très important que sur chacun de vos titres, vous régliez votre trim, qui va vous permettre d'avoir une bonne égalisation sonore des deux côtés. Ça se fait systématiquement sur pratiquement tous les titres. Parce que si vous sélectionnez un autre titre, sa puissance sonore ne sera pas forcément la même. Donc ça, c'est important aussi. Donc ça, c'est les deux premières erreurs qu'on peut retrouver. Ensuite, il y a une erreur assez commune. Là, on va se mettre sur le point Q du premier titre. Hop, on va aller rechercher le point Q qui était... Je ne sais pas si je l'ai calé d'ailleurs. On va le remettre, ce n'est pas grave. Hop, petite manipulation. On aime bien jouer avec les jogs. Normalement, on peut le faire beaucoup plus vite. Mais là, je suis en train de tenir le micro dans l'autre main. Donc forcément, ce n'est pas évident pour moi. Vous avez ici dans votre titre, on va dire, tout au début ici. Hop, première crête, elle doit être là. On va mettre un peu de basse. On l'entend tout de suite d'ailleurs. Ok, on est là. On va prendre la partie vocale qui est là. Même ici. La partie vocale, c'est très très important. Parce que sur la partie vocale, on va éviter de les superposer. Je vous explique pourquoi. Vous allez vite comprendre. On va reprendre exactement le même titre aussi. 3 à 26, on va le décaler légèrement. Hop, on va le mettre ici, par exemple. Et vous allez voir que quand on met les deux vocales... Donc là, je vais baisser un peu les bases de l'autre côté puisque c'est le problème qu'on vient de voir. Donc, là, on se retrouve avec deux vocaux. Et là, quand on mixe comme ça, deux vocaux superposés, c'est totalement inaudible. Donc ça, c'est une erreur assez commune aussi. C'est-à-dire que quand vous avez du vocal dans un titre, vous ne le superposez pas avec l'autre vocal de l'autre titre. Ça, c'est interdit. Forbidden, forbidden, forbidden. Donc voilà. Donc ça, c'est la troisième erreur la plus commune. Ensuite, on va parler un peu du defhasing. Ou du phrasing. Dans un titre, en général, vous avez une montée. Par exemple, ici, ça revient. Et boum. Donc, ce qu'on retrouve régulièrement aussi, c'est qu'il faut tenir compte en fait du phrasé de la chanson pour intervenir au bon moment sur votre mix. Ça, c'est important aussi. Donc ça, c'est une erreur qu'on retrouve assez régulièrement aussi sur pas mal de mix. Il faut vraiment choisir l'endroit où vous allez faire la transition. C'est vraiment important que vous le fassiez en cut ou vous le fassiez autrement. Il faut vraiment le faire de manière très, très, très propre. Ensuite, autre chose. Sur beaucoup de soirées, ce qu'on retrouve aussi aussi régulièrement, c'est des effets à gogo. Donc là, je vais vous mettre deux, trois effets superposés juste pour voir. On va mettre un crush. Et puis, on va mettre un écho. Allons-y, diamant. Alors, les effets, c'est très bien. Mais les effets, cependant, sincèrement, il faut vraiment travailler avec de manière très, très, très sporadique. En fait, vous pouvez, bien évidemment, finir un titre par un peu d'écho, par un peu de phaseur, par un petit rôle. Vous pouvez faire des choses comme ça. Les tables sont conçues de toute façon de cette manière-là. C'est que vous puissiez faire des choses avec. Vous avez toutes vos parties au queue. Vous avez zéto beat loop, des loops slice, etc., etc. Sans compter le reverse. Donc, on peut faire énormément de choses avec les tables de mixage aujourd'hui. Cependant, trop d'effets, tu les fais. Donc, soyez vigilants. Ça, c'est souvent l'un des problèmes qu'on peut rencontrer sur certaines soirées. Il faut en faire très, très, très peu. Voilà, soyez... Il faut doser, tout simplement. Il ne faut pas mettre trop, trop d'effets. Vous en mettez un petit coup comme ça, un petit coup de fil de temps en temps. Et hop, c'est largement suffisant. Une petite montée. Et bien sûr, en accompagnant le titre, l'IT, ce n'est pas de mettre de l'effet n'importe où, n'importe comment. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Donc, voilà pour les petits trucs du jour. Donc, sur la leçon d'aujourd'hui, donc, chose importante sur les 5 points des erreurs des débutants en mix. Donc, le réglage des basses, ici, gauche-droite, droite-gauche. D'accord ? Ensuite, le trim, c'est-à-dire l'indexation, ici, du niveau sonore par rapport à la sortie. Voilà. Donc, ça, on l'a vu. La partie vocale. Donc, ne pas superposer les vocaux, n'importe comment. Respecter la structure des chansons pour faire des transitions au bon moment. Ça, c'est très, très important. Et donc, le cinquième point qu'on vient de voir. Donc, un petit peu d'effet, mais pas trop, parce que trop d'effet, tu les fais. Voilà. Bon, ben, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501